Premier jour de l'Assemblée d'automne des évêques de France à Lourdes et naturellement la matinée est consacrée d'abord aux questions d'actualité. Alors avec nous pour en parler, le porte-parole de l'épiscopat, Mgr Bernard Potvin, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre Mgr. Ces questions d'actualité au terme d'une année particulièrement chahutée en France, sur quoi ont-elles porté ? La famille, comment ne pas être surpris ? La famille c'est ce qui est à la fois de plus précieux et de plus fragile dans notre société. L'Église a vraiment une part considérable à jouer dans cette relation à la famille, de parler de la famille, de la défendre, de redire à quel point elle est importante. L'année 2013 a été très éprouvante, nous le savons. Les réformes sociétales ont divisé notre opinion publique. Il ne faut donc pas seulement regarder le passé, pas seulement regretter amèrement ce passé. Il faut aujourd'hui prendre appui sur nos valeurs, prendre appui sur tout ce à quoi nous croyons et y aller d'une présence à la société active, pleine de miséricorde aussi, comme le pape François le désire. Et donc la famille était au cœur des échanges, c'est évident. Ça veut dire que les évêques ont parlé justement de cette nouvelle loi, des nouvelles conditions de vie des familles en France ou plutôt des manifestations, de la manif pour tous, de la mobilisation qu'il y a eu sur ces sujets ? Une relecture des manifs pour tous, évidemment, c'était quand même nécessaire parce que les personnes qui ont participé à ces manifestations n'étaient pas indifférentes à un soutien de l'Église, un soutien moral de l'Église nécessaire. Il faut d'ailleurs que nous continuions à le dire, que ce qui a été fait était très important pour la société, pour le bien de l'homme. Et les évêques sont soucieux non seulement d'encourager ces participations à un débat public, mais aussi d'être très vigilant sur les thèmes qui sont là devant nous, les questions de procréation, les questions de fin de vie, toutes les questions bioéthiques qui arrivent là comme ça, sans trop qu'on sache d'ailleurs vers quoi elles nous mènent, mais qui malmènent la famille, qui risquent de profondément la malmener. Alors justement, vous parlez de participer au débat public. Est-ce que les évêques s'interrogent sur la manière de prendre la parole, d'intervenir dans ce débat ? Oui, c'est très présent dans les échanges de ce matin. Je viens de citer le thème de la famille, il y en est un autre, c'est celui de la laïcité, qui était vraiment majeure dans cette question d'intervention dans le débat public. La laïcité avec vraiment une inquiétude des évêques, parce que nous constatons là un glissement, un glissement qui est très dangereux. L'État est laïque, d'accord ? La société ne doit pas être laïque. La société est plurielle, et au cœur de cette société plurielle, il est très important que l'Église catholique puisse s'exprimer, que toutes les religions soient reconnues. Et les évêques s'inquiètent de constater une sorte de laïcisation qui n'est pas bonne, qui n'est pas sage et qui n'est pas conforme à l'esprit de 1905. Neutralité de l'État, ça suppose un engagement, un engagement envers l'expression libre des religions. Attention à ce que la religion ne devienne pas réservée qu'à l'espace intime. L'espace social et l'espace public doivent encore contenir une expression des religions. État laïque, oui. Société laïque, non. Monseigneur, merci pour ce rapide compte-rendu de l'ouverture de cette assemblée. On aura l'occasion de vous retrouver dans ces prochains jours, puisque nous continuons à suivre, bien sûr, les travaux ici des évêques à Lourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada